Mardi soir, 19h, ferme de l'horloge. Les portes s'ouvrent pour les narcotiques anonymes. Depuis février dernier se tient des réunions d'écoute et d'échange de gens abîmés par la vie. C'est des personnes qui se réunissent régulièrement pour s'entraider à ne pas consommer de drogue. Donc notre but c'est de nous aider les uns les autres. Au début de chaque réunion, chacun se présente et dit qu'il est dépendant. Bonsoir, on ne m'appelle pas tous, je suis dépendant. C'est le passé. Avant de commencer, je tiens à dire que j'ai hyper peur. Mais rien de plus. Le terme anonyme prend ici tout son sens. On est des addicts ou des dépendants. Et ça n'a pas l'importance d'où on vient, à combien on a d'argent, quel âge on a, etc. C'est anonyme, on ne doit rien à personne. Personne ne doit rien à personne. Les gens viennent à l'heure de la réunion. On n'a même pas besoin d'avoir arrêté de consommer. Il y a des gens qui arrivent qui consomment encore. Et qui, au fil du temps, arrivent à arrêter de consommer. En venir régulièrement en réunion. Au milieu de ce groupe de parole, sur la table, on y retrouve des médailles qui sont données aux gens pour les mettre en valeur face à leur temps d'abstinence, face à la drogue. Certains n'ont plus besoin de médailles. Ils considèrent qu'ils sont sortis du tunnel. Cependant, ils continuent à venir. Les gens qui arrêtent de consommer continuent à venir en réunion jusqu'à la fin de leur vie, souvent. Parce que c'est un lieu où, c'est juste le fait d'exprimer ce qu'on traverse et d'exprimer ce qu'on ressent, ça fait un peu dégonfler les choses. Et ça permet de traverser plus de choses, plus d'épreuves, plus de ce dont est fait la vie, sans justement rechuter et se sentir tellement mal qu'il faut aller reconsommer. Nous ne demandons pas d'avoir de drogue sur vous, mais il ne sert à rien d'utiliser. Les narcotiques anonymes n'est pas une association basée uniquement à Gennevilliers. Elle a trouvé ses racines à Paris il y a quelque temps. Depuis quelques années, il y a des groupes qui s'ouvrent en banlieue, en banlieue nord, il y en a à Aubervilliers, à Saint-Denis. Et depuis février, on a ouvert à Gennevilliers. Pour ne pas gêner leur intimité, il est temps pour nous de partir.